bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec les pitres de paul aux éphésiens ça fait déjà plusieurs semaines que nous étudions les pitres aux éphésiens vous pouvez retrouver toutes les archives sur youtube sur église de pentecôte point tv sur enseignement point com ou sur top chrétiens sur top tv en tout cas vous allez trouver ça assez facilement nous sommes donc aujourd'hui avec le chapitre 2 et le verset 5 nous avons vu que nous avons été ressuscité avec jésus la force de dieu qui a été déployée pour ressusciter jésus et bien est la même qui a été déployée pour que nous vivions nous étions morts et l'apôtre paul a bien insisté là dessus autrefois vous étiez mort mais maintenant vous êtes rendu vivant avec christ et l'apôtre paul insiste et on a là comme une parenthèse c'est par grâce que vous êtes sauvés et ce c'est par grâce que vous êtes sauvés va revenir un peu plus tard c'est comme si l'apôtre paul introduisait un thème ici non pourquoi est ce qu'il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés parce qu'il vient dire que c'est à cause de la miséricorde de dieu c'est à cause du grand amour que dieu nous a aimé et tout ça c'est un don c'est une grâce et une faveur dieu nous a tellement aimé et c'est par grâce que nous sommes sauvés mais dans ce salut et bien c'est non seulement le pardon de nos péchés mais c'est aussi et bien le changement de vie nous étions mort et nous sommes rendus vivant mais le verset 6 vient amener quelque chose d'extraordinaire de remarquable et de peut-être de nouveau il nous dit il nous a ressuscité ensemble c'est à dire associé avec christ nous sommes ensemble nous sommes rendus vivants avec christ donc nous ressuscitons avec lui il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble et c'est là l'extraordinaire révélation que l'apôtre paul est en train de nous donner aujourd'hui non seulement nous aussi nous passons de la mort à la vie nous étions mort nous sommes rendus vivants mais nous sommes nous aussi assis avec christ dans cette position d'autorité dans cette position de règne dans cette position supérieure à toute puissance dignité autorité prince nous avons il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en jésus christ et c'est important aujourd'hui de réaliser que si jésus est assis dans les lieux célestes au dessus de toute puissance qu'il a tous sous ses pieds nous aussi en lui avec lui ensemble nous avons été non seulement ressuscité mais nous sommes appelés à régner avec lui et nous développons ça demain 1